Le miracle de Chanukah était dans l'endroit le plus sain au monde, en Israël, à Yerushalayim, dans le Bet Hamikdash, et dans le Bet Hamikdash, dans le Echal. Et sur ce miracle, ça a été fixé l'allumage des bougies de Chanukah. Alors, à chaque instant, chaque place, et chacun peut l'allumer. C'est-à-dire que la mitzvah de l'allumage de Chanukah, c'est pareil quand le Bet Hamikdash existait, mais même quand le juif est en exil. Et là, la question qui se pose, comment est-ce possible un miracle qui est arrivé une fois dans le Bet Hamikdash pour le peuple juif, Ils ont fixé les Chachamim, l'allumage des bougies de Chanukah, à chaque juif, peu importe où il se trouve, et peu importe dans quel moment il se trouve. C'est-à-dire en exil, et on ne regarde pas la situation du monde ou sa situation. Explique le Rabbi, Alors, même si on se trouve en exil, et on attend l'arrivée de Mashiach, il allume chez lui à la maison les bougies de Chanukah. Et il fait la bracha, C'est-à-dire qu'il est en train de remercier l'Akadosh Baruch Hu, Qui peut faire sa mitzvah, Une mitzvah qui est connectée avec, Une mitzvah qui est connectée avec le Bet Hamikdash. Et même un petit enfant, il allume les bougies de Chanukah. Et il dit à Nero Talalou, Et il sait l'histoire des miracles, L'histoire des bougies. Que ces miracles qui sont arrivés dans le Bet Hamikdash, C'est en train de se répéter chaque année à la fête de Chanukah. Quel grand message de la mitzvah de Nero Talalouka. Que même quand on se trouve en exil, Chaque juif a la force de faire de sa maison un Bet Hamikdash. A travers cela, qu'il allume dans sa maison, Il allume les bougies de Chanukah. Et il est en train, Et l'origine de les bougies de Chanukah, C'est de l'allumer sur la porte de la maison à l'extérieur. Ça veut dire qu'il est en train d'éclairer Tout l'entourage. Et ça amène de la lumière pour toute l'année. Maintenant les bougies de Chanukah, Ils ont un autre message qui sont huit. Par contre la menorah du Bet Hamikdash c'était sept. La question qui se pose, Mais toute l'origine de la mitzvah, C'est les bougies du Bet Hamikdash. Comment est-ce possible que les bougies de Chanukah c'est huit ? Et l'explication dans cela, Ce que la menorah du Bet Hamikdash, C'était un moment où il y avait de la lumière, Où c'était facile de faire de mitzvot. La menorah de Chanukah, C'est quand il y a l'obscurité, Quand il y a des dérangements. Alors à Kadosh Bauch, Il donne des forces à se renforcer, Et à battre l'obscurité, À travers cela qu'on ajoute dans la lumière. Chanukah, On doit allumer huit. Même que dans le Bet Hamikdash, On a allumé sept. Parce que si on veut annuler, L'obscurité qui s'est ajoutée dans le monde, Il faut ajouter dans la lumière. Et voilà, Le secret des bougies de Chanukah. Kadosh Bauch, Il donne un ordre. À part cela, Qu'un juif, Il est capable de faire de sa maison, Un Bet Hamikdash. Il lui dit, Fais même plus, Que la menorah du Bet Hamikdash. Alim huit, Et on sait très bien ce que c'est le chiffre huit, C'est le chiffre surnaturel. Et là, On va comprendre Une autre différence qu'il y a Entre les bougies de Chanukah Et les bougies du Bet Hamikdash. Dans le Bet Hamikdash, On les allumait à l'intérieur. Les bougies de Chanukah, On les allume à l'extérieur. C'est quoi la raison ? Parce qu'on se trouve dans une situation Qu'il y a une obscurité terrible. Le lâchant de la Gemara, C'est qu'on allume les bougies de Chanukah Mishetishka Ahama. Mitzvata. Mishetishka Ahama. Après le coucher de soleil. Quand il fait sombre. Quand il fait nuit. Alors là, Tu ne peux pas te satisfaire En allumant les bougies à l'intérieur. Tu dois allumer les bougies Et les bougies à l'extérieur. Alors, Qu'est-ce qu'on prend le message ? Quand on réfléchit Dans le miracle de Chanukah Qu'il y avait dans le Bet Hamikdash. Où il y avait Matatiaou Ben Yohanan Qu'est-ce qu'il y a une go'en gadol. Où il y avait la royauté de Chashmana Et maintenant, On se trouve en exil. Il n'y a pas de Bet Hamikdash. Il n'y a pas de royauté. On se trouve dans un exil Dur et amer. Et il y a énormément Des obstacles A tel point Qu'il y a certains juifs Qui disent que cette année Il faut se cacher Il ne faut pas qu'on voit Qu'on allume les bougies de Chanukah. A ce moment-là Vient la fête de Chanukah Et nous dit Au contraire Tout le message De Chanukah C'est différent Que les autres fêtes On a beaucoup de fêtes Chez le pape juif Mais la fête de Chanukah C'est exactement La situation Que nous vivons maintenant Dans une obscurité grave Depuis qu'on a eu Le massacre Du cheminé à Tzéret Le 7 octobre Il y a une très grande obscurité Dans le monde Alors on nous dit Ne sois pas impressionné Le miracle de Chanukah Est arrivé Dans un moment D'obscurité Et il y avait Des gzérotes Sur le peuple juif Ils ne pouvaient même pas Allumer la ménorah Parce qu'ils ont profané Toutes les huiles Et dans une situation Pareille À Karchboch Il leur a donné la force De surmonter Tous les obstacles Et non seulement D'allumer Comme La ménorah Du bétamidach 7 Mais allumer Plus que cela De là on comprend Qu'on a tous Cette mission D'éclairer Avec une lumière Très puissante De 8 Et vous savez quoi Ces bougies De la ménorah Du premier temple Et du deuxième temple Ils n'ont pas tenu Ils ont été annulés Mais les bougies De Chanukah Enan Betelim Le Olam Ne peuvent jamais être annulées Et ça Ça donne La force Et le désir Et la joie Et la certitude Que même quand on se trouve En exil Et dans une obscurité grave On peut accomplir La mission de Dieu Et cette mitzvah Elle devient La préparation Que bientôt On va voir La construction Du troisième bétamidach Et on va voir L'allumage De la ménorah Et la récompense Et le plaisir C'est de savoir Que quand Il y aura L'allumage De la ménorah C'est grâce à cela Qu'on a annulé Les bougies De Chanukah Parce que Chanukah Ça vient du mot Inauguration Explique le grand commentateur Bnei Sachar Il dit Chanukah C'est la seule fête Qui est une fête Qui est en train De préparer D'inaugurer Le troisième bétamidach C'est pour cela Que les bougies De Chanukah C'est la dernière Mitzvah Midrabanan Qui clôture Le chiffre numérique 620 Ça représente La fin du temps De l'exil Oulurabi Il explique Dans un Fabringen En 1990 92 Tarshin Nounbed Il a dit Quelque chose D'extraordinaire Il a dit Quand on voit Qu'il y a une grosse obscurité Dans le monde C'est parce qu'on est A la fin du temps Parce qu'on s'approche De la grande lumière Alors je voudrais rappeler A tout le monde Deux points importants Que l'orabi L'insistait Qu'il faut Que tous Les garçons Allument Leur propre Chanukah C'est important Quand il y a Une obscurité grave Dans le monde On ne peut pas Se satisfaire Que le chef de famille Allume Chaque enfant Chaque garçon Doit allumer Ses bougies de Chanukah Deuxièmement Que les parents Ils doivent donner Chaque jour de Chanukah Chanukah De l'argent de Chanukah Il y a beaucoup de secrets Dans cette Dans cette coutume Mais croyez-moi Chers parents Quand vous donnez Chanukah A vos enfants Vous êtes en train De leur Beignin Et leur donner Des grandes brachotes À travers cet argent T'on puisse mériter Tout de suite De passer De cette fête De Chanukah À la fête De l'inauguration Deuxièmement 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 Et Shabbat Shalom Deuxièmement